C'est le mot otage qui m'a fait partir. Moi, c'est toujours avec les mots. Le mot otage qui a résonné en moi d'une façon forte. Et bien sûr, il y a les otages qu'on voit quelquefois revenir, on voit à la télévision quelque chose. Et moi, je me demandais, qu'est-ce qui de nous est toujours pris en otage ? Quelle est la part de nous qui sommes là dans notre vie de tous les jours et qui, pour autant, vivons aussi cette chose-là, d'avoir une part de nous qui ne nous appartient pas, qui a été prise en otage souvent quand on était dans l'enfance, quand on ne pouvait pas encore bien s'approprier les choses. Et comment est-ce qu'on reconquiert cette part ? Donc, j'ai choisi de partir d'un véritable otage. Quand je dis véritable, ça n'est pas une histoire tirée d'un fait divers. C'est simplement le fait qu'on sait ce que c'est qu'être pris en otage et de revenir. Donc, j'ai choisi de prendre un otage, de le faire revenir et de mettre en résonance ce qui va se passer pour lui avec ce qui va se passer pour les gens qui l'entourent, qui, eux, n'ont pas connu la prise d'otage physique et qui, pour autant, vont connaître la quête de cette part à se réapproprier de soi. C'est-à-dire que ce retour, le personnage, Étienne, souhaite le faire dans le village de l'enfance, dans la maison où il a vécu quand il était enfant et entouré par les deux amis d'enfance avec qui il formait un trio inséparable, un homme et une femme. Donc, bien sûr que ça a toute la résonance de l'enfance qui revient. Mais surtout, c'est finalement la réappropriation d'un rapport au monde. Parce que retourner à soi, ça veut dire retourner au monde aussi. Et quel est le lien qu'on peut tisser avec le monde ? Et quel est le lien nouveau que cet homme-là, qui en a tant vu, comme on dit, peut maintenant tisser avec le monde ? Alors, un livre qui m'a beaucoup frappée, c'est L'Ancêtre, qui est un film de Saher, qui est paru aux éditions Tripod. La traduction, c'est Laure Bataillon. Et je trouve que ça interroge le fait de vivre de façon totalement déconcertante, puisqu'on part là d'un fait réel, un mousse qui a été gardé vivant par une tribu qui avait au XVIe siècle dévoré tous les membres de l'équipage. Et pendant dix ans, il va rester dans cette tribu, être bien traité, ne pas comprendre bien pourquoi on le garde. et petit à petit, il va voir ce rituel de l'anthropophagie annuellement se réitérer. Il va essayer de comprendre ce qui se passe, alors que cette tribu a par ailleurs une vie extrêmement polissée. quand il le libère dix ans après, vous voyez, il y a de la résonance forcément avec Autage Intime, quand il le libère, il ne peut pas retourner à la vie normale, et il va devenir cet homme un peu en retrait qui écrit et qui réfléchit sur ce qui s'est passé, et qui peu à peu découvre la place qu'il a tenue pendant ces dix ans. Et c'est là qu'on voit comment chacun de nous, et c'est universel, se débrouille avec la fragilité d'être humain. Sous-titrage ST' 501